Cette semaine, à l'émission, on rencontre Joanne Villeneuve qui a été caissière et conseillère dans une grande banque à Montréal pendant plus de 20 ans. Pourtant, pendant toutes ces années, elle n'a jamais cessé d'avoir des visions et d'entendre des voix. En fait, ça se produit depuis sa plus tendre enfance. Et Joanne est tout à fait saine d'esprit. J'ai travaillé 23 ans à la Banque Nationale. J'ai été caissière, ensuite j'étais dans les bureaux. Suite au septième hold-up, j'ai fait un gros burn-out, une grosse dépression, puis j'ai arrêté de travailler à la Banque Nationale. Depuis quand tu sais, toi, que t'as des dons psychiques? Bien moi, j'ai su ça plus adulte, bien plus adulte, plus ado, je dirais, mais j'ai toujours vécu là-dedans. Pour moi, c'est normal d'être comme je suis. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Sauf qu'au lieu d'être bien enraciné, puis d'attendre un coup de téléphone pour avoir des nouvelles, j'ai laissé d'avance. J'ai le feeling de savoir d'avance, tout simplement. Bonjour, M. Denis. Bonjour, Denis, oui. Bonjour, c'est Joanne. Bonjour. Bonjour, madame. Fanny. Allô, Fanny, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va bien, merci. Vous venez me voir pour votre fiste? Oui. Vous voulez prendre communication avec lui? Oui. Un beau pot d'homme, hein? Très beau. Qu'est-ce que vous venez chercher ici aujourd'hui avec Joanne? Je viens par là à mon fils. J'ai perdu mon fils à 19 ans. Il s'est noyé au Chute-Montapenne à Saint-Jean-de-Mata. Il était parti pour se baigner avec des amis. Il était huit. Puis ça a été le premier à l'eau, mais l'eau était froide. Puis supposément qu'il aurait glissé, il aurait rentré dans le remous. Il restait là à Saint-Jean. C'est vraiment dur, parce que mon frère, c'était... Bien, c'était ma moitié, dans le fond. On était comme vraiment proches. Mais je trouve que c'est vraiment dur, là. C'est pas... Il te manque? Oui, vraiment. OK. On va lui demander de se présenter. Vous voulez y parler? Il faudrait peut-être qu'il se présente. Hein? Il va venir. Il est déjà une partie là, je dirais, là. C'est l'autre partie qui est comme pas là, là. Je vais m'expliquer un petit peu. Euh... Il s'en vient comme... Fait que je le sais qu'il va être là. Il s'en vient, mais il est pas encore totalement là. Moi, mon idée, c'est... Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un se présente devant toi, tout de suite, tu vois des êtres décédés? Pas toujours, parce que ça se peut que les gens décédés, ils viennent pas nécessairement. Mais s'ils ont un message à lui faire, oui, il va être là. OK. Est-ce que ça se peut que ce soit autre chose que des êtres décédés que tu vois? Il y a des êtres de lumière, des anges, des guides et tout ça, comme ça peut être un Indien, ça peut être un chaman, ça peut être... Mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont un message à transmettre. Sinon, ils ne viendront pas. Je sais que vous voulez avoir beaucoup, beaucoup de confirmations, mais je ne sais pas lesquelles encore, parce que là, on me dit qu'il va falloir que je confirme des choses, des événements de la manière que ça se passe. Surtout au niveau du pourquoi. Il y a un pourquoi là-dedans. Premièrement, je vois que c'est un jeune homme qui était comme enjoué. Il n'était pas triste, un monsieur-là. Maxime, c'était un gars qui aimait la vie. Sauf qu'il vivait à 100 000 à l'heure. Inconsciemment, probablement, qu'il savait qu'il finirait ses jours beaucoup plus tôt qu'une personne, entre guillemets, normale. OK? Parce qu'on ne peut pas dire que cet enfant-là, il n'a pas vécu. Il a essayé plein de choses, puis il a vécu plein de choses. Est-ce que je me trompe? Vous êtes dret dedans? Inconsciemment, il savait qu'il allait partir très tôt. Puis je me demande même s'il ne vous l'avait pas dit quand il était très jeune. Il vous en avait parlé? Il était jeune quand il voulait dire qu'il allait partir tôt. Il avait quel âge? Il avait quel âge quand il vous a dit ça? Il avait environ 9-10 ans. Il savait que lui, il ne ferait pas... Il disait toujours qu'il n'allait pas passer les 21 ans. Il le disait clairement comme ça? Parce qu'il savait. Il le savait. La dernière semaine, il a tout fait le tour de ses amis. Il les a pris dans ses bras. Il était voir Sylvie à l'agence, son agence de mannequins. Il a arrêté parce qu'il chauffait des camions pour Côte-Noire. Il a arrêté à l'agence. Il a monté en haut. Sylvie a dit « Qu'est-ce que tu fais ici, Maxime? » Il a dit « Je suis juste unique. » Il a dit « Bye-bye. Je suis bien content de t'avoir reconnu. Puis il est parti. » Avant sa naissance, il avait décidé de pas être très longtemps sur la terre. Fait qu'il était comme pressé de le faire. Mais ça, il savait. C'était inné en lui, là. Il était... Il était averti de ça, là. C'est sûr que c'est pas une maladie qui a été malade. Il est pas mort d'une maladie, là, parce que c'est pas ça qu'il me dit, là. Il me dit que c'était quelque chose qui a été rapide. Puis c'est quelque chose que... Au niveau de la terre, là, c'est pas très bien accepté. Donc, il s'est suicidé? Non, pas du tout. Parce qu'il dit qu'il parlait de ça? Non. Donc, c'est pas la bonne personne que j'ai... C'est pas la bonne personne que vous avez là? Parce qu'il me parle... Il y a une personne... Il y a-tu quelqu'un dans votre entourage qui s'est suicidé? Euh... Parce que là, j'ai trois personnes. J'ai deux gars, puis j'ai une femme. La femme, elle est en retrait. Fait qu'elle est pas... Mais j'ai deux personnes qui sont pas mortes naturelles. Est-ce que j'espère que ce soit ton frère ou ça n'est pas encore? Monsieur Christophe, mon frère, là... Mon frère, il peut pas savoir se suicider. Il est tombé en bas d'un deuxième étage en 2001. Ça peut être mon frère, par contre. Il a pas l'âge à votre fils, là, parce qu'il a joué. Il a 44 ans. Ça, il est plus vieux que votre fils, là. Oui. Parce que moi, je vois un monsieur, je vois pas un jeune homme. Peut-être mon frère. Elle est vous la photo de votre frère, non? Je voulais l'emmener, mais... Je l'ai pas emmené, mais je voulais parler à mon frère aussi. Bien, bien, c'est peut-être pour ça qu'il est là. OK. C'est quoi son nom, à lui? Yves. OK. Donc, c'est plus Yves, là, qu'il est là. Je te dirais que pour Yves, il y aurait eu comme une petite poussée faite par quelqu'un. C'est un homme qui aurait poussé votre frère. OK? Il a comme pas vraiment essayé, non plus, de se retenir. Bien, moi, je le percevais comme quelqu'un que... Dans sa vie, il avait beaucoup bougé. Un petit peu comme Maxime, il avait vécu comme à 100 000 à l'air. Sauf que je le percevais comme... Cette mort-là, c'était semi-volontaire. Donc, il s'est pas pitché, mais il savait qu'un jour, il finirait comme ça, là. De cette manière-là. Aviez-vous une question pour Yves? Non. Parce qu'Yves, il dit que vous avez des questions. Mais il me parle très... Il était, entre guillemets, probablement un genre timide. Il met beaucoup le social, mais un petit peu comme réservé, comme un petit peu en retrait. Parce que je le vois, je le perçois comme ça. Tandis que Maxime est en avant de tout le monde. Il veut aider tout le monde, c'est un humaniste, c'est une personne qui est comme... Je veux aider, je veux aider mon prochain, mais je veux sauver tout le monde. Hum-hum. Mais pas Yves. Yves, il est comme plus en retrait dans cette... C'est comme ça qu'il était votre frère? Il était plus solitaire. OK. Parce que c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que vous avez une question pour Yves? Bien, la question, c'était ça. Est-ce qu'il y a eu un coup de main pour tomber en bas ou... On l'a poussé. Oui, c'est ça. C'est un grand monsieur qui l'a fait. Il est corpulent. J'ai fait faire une enquête... Ah! C'est le corpulent qui l'a fait. OK. C'est ce qu'il faut que je vous dise. Il me parle, il y avait plusieurs personnes. Il y en avait un en particulier, c'est un homme assez corpulent. Et c'est lui qui a donné le coup comme d'épaule pour qu'il... Ça éclaircit. ... qu'il fasse le saut. C'est ça. C'est ici qui...